... Bonsoir à tous, je suis très content d'être invité aujourd'hui pour vous parler de l'HTLV1. Je fais un peu de figure d'imposteur parce qu'il y a Antoine Gessin qui est ici, qui est de pasteur. Comme vous le savez, c'est un des pionniers de l'HTLV1, mais j'essaie d'être à la hauteur quand même de ce qu'il a apporté dans le domaine. Alors moi, je suis professeur d'hématologie à l'hôpital Necker et je dirige un service d'hématologie où on s'intéresse particulièrement à l'infoprolifération associée au virus. Et puis je dirige aussi une étude de recherche à l'Institut Imagine, où une partie de mes recherches aussi essaie de comprendre et de traiter. C'est l'infoprolifération HTLV1. Alors l'HTLV1, c'est un rétrovirus et de façon intéressante, c'est sans doute le premier rétrovirus associé à une pathologie humaine, à une pathologie tumorale. Et à l'époque, il y avait une sorte de mythe ou de croyance que pratiquement toutes les maladies cancéreuses chez l'homme étaient liées à des rétrovirus. Et donc c'était le premier et ça avait ouvert un espoir de se dire on va trouver des rétrovirus dans toutes les maladies tumorales, puisque c'était un peu le cas chez la souris, chez les chats, chez les poulets. Et l'homme, finalement, à posteriori, maintenant, c'est le seul virus, finalement, rétrovirus, qui donne directement des pathologies chez l'homme. Alors c'est un virus qui n'est pas très fréquent dans nos régions, encore que. Et il y a 10 à 20 millions de patients qui sont infectés dans le monde entier. Et c'est un virus dont la dissémination est sans doute, et Antoine me dira si je me trompe, mais qui vient de la morsure de singes chez les pygmées en Afrique ou d'autres populations africaines. Et puis avec la route de la soie, l'esclavage, etc. Le virus s'est propagé dans des foyers en Amérique et puis aussi au Japon, où il est endémique. Et de là, sans doute, il est parti aussi dans certaines régions d'Asie. Voilà, donc on trouve des foyers endémiques de virus. Il y a des zones intéressantes, on ne sait pas d'où il vient. En Roumanie, par exemple, il y a beaucoup de virus HTLV1. C'est une zone endémique, sans doute liée à des processus de vaccination avec les mêmes aiguilles chez beaucoup d'enfants. On ne sait pas très bien. Et puis, par exemple, à Machad, en Iran, il y a aussi un foyer d'HTLV1 qui était aussi un port pour la route de la soie. Donc, d'un point de vue épidémiologique, il y a un virus qui est très intéressant. Deuxièmement, c'est un virus qui est essentiellement transmis par la mère à son enfant par le lait maternel. Et vous verrez que dans les lymphoproliférations liées au virus HTLV1, virtuellement, on dit que tous les patients ont un virus de lait maternel. D'où, évidemment, la conséquence directe que si on veut éviter ces maladies, il suffit d'arrêter le lait maternel. C'est facile dans les pays développés. C'est moins facile en Afrique ou dans certains autres pays. Mais ça peut se transmettre, comme tous les autres rétrovirus, comme l'HIV par exemple, par les transfusions sanguines. Alors, c'est un peu différent parce que c'est un virus qui serait pris très peu en dehors des cellules. Il faut qu'il y ait des contacts cellules-cellules pour transmettre le virus. Donc, le plasma n'est pas contaminant. Et maintenant, les culots globulaires qui sont décontaminés, qui sont délococités, ne sont pas non plus infectables. Et il y a une question de savoir est-ce qu'il faut continuer à faire un screening du virus HTLV1 dans les produits sanguins. Ça coûte beaucoup d'argent. Et finalement, il y a peu de chances d'être contaminé quand les culots globulaires sont délococités. Et puis, évidemment, il y a les transmissions intersexuelles. Et puis, chez les patients qui utilisent des aiguilles, qui se partagent, notamment chez les toxicomanes. Alors, le virus HTLV1, il est connu pour, en général, ne donner aucune maladie. Dans 95% des personnes, on est infecté par le virus, un peu comme le virus EBV dans les zones qu'on connaît mieux. Et ce virus ne va pas donner de maladie. Et puis, malheureusement, il y a 2,5 à 5% des patients qui vont développer des lymphoproliférations du virus HTLV1, des lymphomes et des leucémies d'un côté. Et puis, de l'autre côté, il y a des patients qui vont développer une pathologie qu'on appelle la paraparésie spastique tropicale, décrite par Antoine Gessin, qui est ici présent, qui avait découvert que c'était lié au virus. Et puis, au Japon, on l'avait appelé HTLV1, la société de malopathie. Voilà. Donc, finalement, c'est une maladie qui donne d'un côté des lymphoproliférations et de l'autre côté des maladies inflammatoires. Et essentiellement, une maladie du système nerveux central avec une dégénérescence médulaire qui ressemble un petit peu à une sclérose en plaques progressive, lente. Et puis, au milieu, il y a quelques patients qui développent des maladies inflammatoires type polyarthrite, myopathie, UV8 et arthrite. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des cas, les patients qui font une infection et une inflammation ne vont pas développer de lymphoprolifération. Et à contrario, les patients qui font de lymphoprolifération ne vont pas développer de maladies inflammatoires. Alors, évidemment, ces différences, ça fait poser plusieurs questions auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses. La première, est-ce qu'il y avait un virus un peu différent des variants viraux qui donnaient soit des maladies inflammatoires, soit des maladies lymphoprolifératives. Et en fait, il n'y a pas de différence liée au virus qui peut expliquer qu'on fait telle ou telle autre maladie. Peut-être plus de facteurs en faveur d'environnement génétique. Il y a des patients, et on le sait, dans certaines régions, qui sont très claustérosées d'un point de vue génétique. Et Antoine l'avait bien montré aussi, chez les noirs marrons, qui étaient les esclaves, qui s'étaient échappés dans la forêt vierge, où là, ils sont en milieu plus fermé, eh bien, ces patients vont développer plus de lymphoprolifération et de leucémie que de maladies inflammatoires. Et à contrario, les créoles, qui sont mélangées avec la population blanche, on va dire, eh bien oui, ils font plus de paraparaisies spastiques tropicales. Donc, sans doute un terrain génétique important, mais on ne connaît pas très bien encore les déterminants. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, probablement qu'il y a une mauvaise réponse contre le virus, et que ce sont des patients qui ont ce qu'on appelle des charges virales élevées, quelle que soit la maladie qu'on va faire. Et ça, c'est peut-être lié aussi à un terrain génétique particulier. Les facteurs d'environnement jouent aussi un rôle important, notamment un milieu où il y a des infections chroniques à d'autres virus, à des parasites, et ça a été fortement suggéré pour l'anguillose dans les zones d'endémie en Afrique ou en Amérique du Sud. Eh bien, c'est des patients qui ont plus de risque de développer des proliférations de type ATL, sans doute parce que le système immunitaire va être détourné vers une réponse de type TH2, au détriment d'une réponse TH1 qui contrôle la charge virale du virus HTLV1. Et donc, ces patients sont à risque de développer une infoprolifération HTLV1. Et puis, il y a le moment où on s'infecte, probablement quand on s'infecte par le tube digestif, à la naissance, dans un système immunitaire qui n'est pas encore mature, il y a un risque sans doute supplémentaire de développer une pathologie lymphoproliférative plutôt qu'une pathologie inflammatoire. Mais là encore, il n'y a pas de démonstration solide et très certaine. Alors, la clinique des lymphoproliférations HTLV1, elle est assez caractéristique et assez stéréotypée finalement. C'est des patients qui, vers la cinquantaine, vont se présenter, après une infection qui a duré 20 à 40 ans en général, puisque ça s'est produit à la naissance, avec un syndrome tumorale qui est souvent important, avec des ganglions périphériques, dans les zones où il y a de la prolifération lymphoïde, on va dire, une grosse rate et un gros foie. Et puis, ce qui est caractéristique des lymphoproliférations HTLV1, souvent des atteintes d'organes dans le poumon, la peau qui est très fréquente, puisque presque la moitié des patients ont atteintes cutanées, et puis surtout, des atteintes du stérone nerveux central avec des méningites lymphocytaires tumorales assez fréquentes. Et puis, ce qui est caractéristique de la pathologie, c'est l'hypercalcémie qui est pratiquement toujours associée dans les formes agressives de la maladie, sans doute parce que les cellules tumorales produisent des facteurs qui vont induire l'activation des ostéoclastes au niveau de l'os et libérer du calcium. Et donc, en fait, un patient qui vient du zone d'endémie infectée par le HTLV1, notamment quand on est en France, d'Afrique ou des Antilles, qui a une infoprolifération avec une atteinte cutanée, une hypercalcémie, on peut faire le pari qu'il sera positif pour l'HTLV1 et que le virus sera intégré dans sa tumeur. Il y a aussi qu'il est assez simple à faire à partir du moment où on y pense. Et l'autre problème qu'on a chez ces patients, c'est que ce virus, comme le virus est HIV, peut donner des syndromes d'immunodéficience. Et c'est des patients qui, au moins, ils vont développer la prolifération, peuvent en même temps développer une infection opportuniste qui, elle-même, peut stimuler la prolifération de ces lymphocytes pathologiques. Et là, des fois, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas confondre une prolifération qui devient agressive d'une pathologie tumorale qui ne serait pas tumorale, mais qui serait infectieuse. Alors, si c'est un patient typique, qui avait une atteinte cutanée, avec un faciès très léonin, avec une infiltration majeure au niveau de la peau, qui avait des cellules, que vous voyez ici, comme on dit, qui sont un peu en trèfle à quatre feuilles, et malheureusement, quand c'est très... Ce n'est pas un signe de bonne chance, c'est plutôt l'inverse, quand on voit ça sur un frottis sanguin. Et puis, quand on fait un phénotypage des lymphocytes, on voit qu'ils sont CD4, pratiquement toujours, activés, CD25 positif et HLADR positif. Et puis, il y a ce qu'on appelle un trou phénotypique. Ils ont perdu l'expression du CD7. Alors, pour affirmer que c'est lié au virus HT20, il faut montrer qu'il y a une intégration clonale du virus. Mais en général, si la sérologie est positive et s'il y a ses caractéristiques cliniques et phénotypiques, on considère que le diagnostic, il est pratiquement certain et on classe le malade en ayant une infoprolifération à tel. Alors, ces présentations ne sont pas toujours aussi caractéristiques et pas aussi agressives. Et en fait, on distingue, sur une classification qui a été faite par Shimoyama, des patients qui ont ce qu'on appelle des pré-ATL, où ils ont un clon de T qui circule dans le sang, mais pas de syndrome tumorale, pas d'hyperlymphocytose et très peu de cellules anormales circulantes. Après, on passe à l'étape d'après, qui sont les patients qui ont une hyperlymphocytose, une atteinte cutanée, mais pas d'atteinte d'organe, pas d'hypercalcémie, qui sont peu agressifs de présentation clinique. Et puis, il y a les formes chroniques, où il y a une hyperlymphocytose cette fois-ci, avec des ganglions, atteinte cutanée, mais pas d'atteinte d'organe, pas d'hypercalcémie. Et puis, les formes lymphomateuses, où là, c'est agressif, où il y a des atteintes d'organes importantes, mais il n'y a pas d'hyperlymphocytose. Et les formes leucémiques, ou à l'inverse, il y a une atteinte sanguine avec une hyperlymphocytose, et des grosses masses tumorales, et souvent une hypercalcémie. Et ces présentations sont corrélées à un pronostic, je dirais, vital, puisque les patients qui ont des formes pré-ATL ou des smoldering, ils ont des médianes de survie d'environ 4 ans, et les autres, ça descend à 6 mois. Donc, une maladie qui reste encore très, très grave, et avec un pronostic très péjoratif. Alors, là, c'est l'histoire d'un patient qui est intéressant, parce qu'il se présente avec une hyperlymphocytose à 30 000, de lymphocytes typiques CD4, CD25, une sérologie positive pour l'HTLV1, et à l'examen clinique, il n'y avait pas d'atteinte tumorale, il n'y avait pas de ganglions, il n'y avait pas d'atteinte cutanée, il y avait une numération, par ailleurs, qui était normale, et puis il n'y avait pas d'hypercalcémie, il y avait des LDH normal. Donc, sur les critères qu'on voyait là, on aurait dit que c'est plutôt un patient qui avait une forme chronique de la maladie, et puis quand on faisait un bilan d'extension pour voir s'il n'y avait pas d'autres atteintes d'organes, eh bien, on voit à la radio de thorax, ici, une masse médiastinale, qu'on voit mieux au scanner, ici, je vais couper ici, et cette masse médiastinale faisait suspecter une évolution vers un lymphome de type ATL, et on l'avait adressée pour le traiter par la chimiothérapie. Mais c'était curieux, parce qu'il n'y avait pas d'hypercalcémie, il y avait des LDH qui étaient normales, et donc on a fait une biopsie, et on est tombé sur le diagnostic de tuberculose. Donc, on a traité sa tuberculose, et que sa forme chronique, il n'y avait pas d'urgence. Si on avait fait une chimiothérapie à ce patient, je pense qu'on l'aurait tué de la chimiothérapie. Donc, attention, c'était pour un signe d'alerte, il faut toujours se méfier d'une infection opportuniste, il avait dans le sang ces fameuses cellules. Et puis, on a traité ce patient de sa tuberculose, et vous le verrez après, par un traitement antiviral, qui avait fait réduire la lymphocytose, il allait très bien, et tout d'un coup, il est revenu à la consultation avec un tableau clinique très altéré, avec de la fièvre, des ganglions, et puis des ondules cutanées que vous voyez ici, puis avec une paralysie motrice périphérique. Et en fait, là, on a biopsié, et ce qui était intéressant, c'est qu'on a trouvé des cellules tumorales dans les biopsies cutanées qu'on avait faites, mais heureusement que le pathologiste qui a vu les lames, avait un oeil averti, il a trouvé qu'il y avait des bacilles, et en fait, c'était des bacilles de renseigne, et ce patient avait fait une lèpre en plus, et la lèpre, vous savez, ça induit l'expression de chémocytes, et ça avait attiré ces lymphocytes circulants, ils avaient proliféré in situ, et en fait, on a traité la lèpre, et tout ça, ça a régressé spontanément. Là, encore, deuxième fois, on n'a bien fait pas le traiter par de la chimiothérapie, sinon je pense qu'on l'aurait là aussi tué de sa lèpre, et puis on n'aurait pas été efficace sur l'infoprolifération. Donc, pour vous dire que des fois, il faut avoir un oeil clinicien important, et avoir des bons examens complémentaires avant de se précipiter sur un traitement. Alors, quelle est la physiopathologie de la maladie ? Elle n'est pas complètement comprise, et elle pose beaucoup de questions. Alors, comme vous le savez, je lui ai dit que c'est un rétrovirus, il a donc, comme tous les rétrovirus, deux LTR en 5' et en 3', qui permettent de contrôler l'expression des protéines virales, de l'intégrer dans le génome cellulaire, et puis comme tous les autres rétrovirus, il a des régions Gag, Pol et Anve, qui sont des gènes de structure, et qui codent pour la reverse transcriptase du virus, pour permettre de transformer l'ARN en ADN, et l'intégrer dans le noyau des cellules. Et là, aux surprises, on s'est dit, ben oui, est-ce que c'est comme les autres rétrovirus qui donnent des tumeurs, qui s'intègrent près d'un oncogène particulier, et ce qui avait été fait comme étude au préalable, elle n'avait pas montré de site d'intégration particulier, et donc on avait dit, ce n'est pas un rétrovirus oncogène, par un site d'insertion particulier, et donc une oncogénèse qu'on appelle en 6, ce n'était pas le cas pour ce virus. Et en regardant le virus, il doit y avoir des oncogènes à l'intérieur, comme les autres virus oncogéniques de l'époque, qui transportaient des oncogènes cellulaires, comme RAS, comme TIT, etc. Et là, il n'y avait pas d'oncogène cellulaire non plus, il y avait une région qu'on a appelée PX, et cette région PX, on s'est aperçu qu'elle codait pour des ARN messagers, qui, en fonction du splicing de ces ARN, codait pour différents types de protéines. Et là, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait deux protéines qui étaient importantes, une première qu'on a appelée la protéine TAX, qui fait 40 kg d'altone, et que cette protéine, elle était très oncogénique, puisqu'elle induit la prolifération, et elle bloque la poctose des cellules, et elle induit une instabilité génétique, quand on la met dans des fibroblasts, par exemple, ou d'autres cellules primaires, elle va les transformer. Donc, une protéine transformante, et là, pendant très longtemps, on a dit, ben voilà, on a compris, c'est la protéine TAX, qui est l'oncogène cellulaire responsable de la transformation des cellules infectées par le virus HTLV1. Et puis, pendant des années, on a continué, et on s'est aperçu que la protéine TAX n'était pas toujours exprimée, et on s'est aperçu qu'il y avait une protéine, un ARN messagerie, qui était lue en 3 primes vers 5 primes, même pas de 5 primes, en 3 primes, et qui était activée par le LTR en 3 primes, et qui est codée pour une protéine qu'on a appelée HBZ, et qui, cette protéine, est beaucoup plus controversée, parce qu'on ne sait pas si elle peut transformer des cellules qu'on a transuit, dans des cellules normales, mais il semblerait qu'elle pourrait jouer un rôle dans l'immortalisation des cellules. Voilà. Alors, quand on regarde la protéine TAX, qui est la protéine principale transformante, eh bien, en gros, elle peut tout faire qu'on peut pour transformer une cellule. Elle induit la prolifération en activant la voie NFKPAB, elle induit l'expression du récepteur LDL2 dans les lymphocytes T, elle bloque les systèmes d'inhibition du cycle cellulaire comme P16 et P27, qu'est-ce qu'elle fait d'autre encore ? Elle bloque l'inhibition et la réparation de l'ADN, elle bloque la P53, etc. Donc, vraiment, le super-oncogène pour transformer une cellule. Et puis, HBZ, elle, elle est plus controversée, mais son rôle aussi, c'est qu'elle régule négativement l'expression de la protéine TAX, une sorte de balance entre TAX et HBZ, et elle pourrait aussi favoriser l'immortalisation. Et donc, le modèle qu'on a aujourd'hui de la physiopathologie de la maladie, c'est qu'il y a des cellules qui sont infectées dans le lait matériel, on ne les connaît pas encore. Elles vont infecter des cellules que tu es probablement dans le tube digestif au moment de l'allaitement. Et cette infection ici va induire une synapse immunologique ici, dont les récepteurs maintenant sont connus. On avait participé à la description d'un des récepteurs qui est la neuropiline et le récepteur au glucose. Et que l'intégration du virus, en fait, va induire l'expression de cette protéine TAX et induire la prolifération des lymphocytes. Et heureusement, la protéine TAX est immunogène et donc, il y a le système immunitaire qui va induire une réponse toxique CD8 classique qui va tuer les cellules qui expriment trop de protéines TAX. Et donc, il va se passer vers une répression du 5' du LTR. On va arrêter d'exprimer fortement la protéine TAX et puis, il va y avoir des clones qui vont continuer à proliférer avec sans doute des boosts d'expression de TAX de façon transitoire pas trop important pour ne pas être tués par le système immunitaire et ainsi de suite. Et au bout de 20 à 40 ans, ces clones qui vont proliférer avec TAX qui induit une instabilité génétique, ça va induire des mutations somatiques et puis, ça va transformer ça en une cellule tumorale qu'on appelle une cellule d'ATL. Et en fonction des mutations qu'il y aura à l'intérieur, il y aura un profil clinique qui sera complètement différent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade de la maladie, en fait, on ne trouve pas TAX en tout cas exprimé dans les cellules du sang périphérique. Peut-être qu'il y a des foiliers où c'est encore exprimé. Et là, ça pose encore plein de questions qu'on n'a pas complètement résolues. Une des premières, c'est de savoir est-ce qu'il y a un terrain génétique particulier qui va interagir avec les cellules qui sont infectées pour favoriser la prolifération ou favoriser la réponse immune anti-cellules infectées. Ça, on ne connaît pas encore aujourd'hui. C'est vraiment une des questions importantes. On ne connaît pas encore les facteurs d'environnement qui pourraient favoriser la prolifération de ces clones, par exemple, des épisodes d'immunosuppression répétés avec des infections, par exemple, le paludisme, la rougeole ou d'autres. Et puis, il y a toutes les mutations somatiques ici qui n'étaient pas encore très connues et c'est peut-être ces mutations secondaires qui vont faire que la maladie va se présenter avec un pronostic et des caractéristiques cliniques qui sont complètement différentes. Et puis, une des questions, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas de cellules souches, le cémique, entre guillemets, qui posséderaient le virus qui, lui, exprimeraient encore les protéines virales. Alors, pour répondre à ces questions, il y a plusieurs problèmes. Là, c'est un papier qui n'est pas encore publié, qu'on a fait en collaboration avec une équipe belge de Anne-Vandenbroek où elle a regardé l'intégration du virus. Et en fait, contrairement à ce qu'on avait dit au préalable, on s'est aperçu que le 3 prime ici, ce fameux ARN messager antisense qui code pour la protéine HBZ, en fait, ça va faire un ARN messager qui va aller prendre des bouts de génome et des bouts de gènes d'ARN messager loin dans le génome parce que dans la structure en trois dimensions de la chromatine, en fait, des fois, plus de 100 mégalas après, le virus va faire un transcrit de fusion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on te regarde la fréquence des transcrits de fusion, c'est les transcrits de fusion qui vont altérer l'expression de gènes qui jouent un rôle dans la transformation tumorale, donc des oncogènes ou des anti-oncogènes avec une hyperexpression ou une hypo-expression comme ces anti-oncogènes. Donc là, on est revenu finalement à un mécanisme de transformation lié à l'insertion du virus dans des régions où on va déréguler des gènes cellulaires par un mécanisme qui appellerait en 6, mais en 3 dimensions. Voilà. Deuxième chose, maintenant que les techniques de NGS, de séquençage à haut débit, on a pu analyser toutes les mutations qui sont présentes dans ces cellules tumorales. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'on a trouvé plein de gènes qui étaient mutés chez les patients. Et ces gènes, c'est intéressant, c'est que c'est des gènes qui vont activer de façon constitutive la voie du TCR, la voie NFKPAB, la voie de JAKSTAT, exactement comme un lymphocyté normal qui répond à un antigène. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de mutations vont mimer ce que fait la protéine TACS. Et la conclusion de ça, c'est que si on arrive à mimer ce que fait TACS, mais sans TACS, TACS va disparaître. À ce moment-là, vous avez un avantage prolifératif parce que vous n'avez plus l'antigène qui est la cible immunogénique et qui est plus contrôlée par le système immunitaire. Une deuxième avancée récente qui est intéressante, c'est qu'on a pu montrer que quand on regarde l'intégration du virus par des techniques d'inverse PCR, on s'aperçoit, contrairement à ce qu'on pensait, c'est qu'il n'y a pas un, deux, trois ou quatre clones, mais il y a des milliers de clones qui sont présents chez les patients. Vous voyez qu'ils sont dessinés à chaque barre ici. Et vous voyez que ce patient qui, en 2009, avait un clone majoritaire qui était en bleu et puis plein de petits sous-clones ici, on pouvait penser que ce clone majoritaire était celui qui était prêt à se transformer. En tout cas, il avait un avantage sélectif par rapport aux autres clones. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est qu'au bout de trois, quatre ans, tout d'un coup, est apparu un clone qu'on voit en rouge qui était tout petit et c'est lui qui est devenu le clone majoritaire et qui est devenu transformant. Sans doute parce qu'il y a une mutation qui est apparue dans ce clone-là transformant. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir quels sont les événements oncogéniques dans ce clone-là et c'est très difficile quand vous voyez ça de dire est-ce qu'il faut que je traite au début, au milieu ou à la fin puisque de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est un petit peu, je dirais, aléatoire. Deuxième complexité, c'est que vous voyez ce patient qui avait un lymphome, dans le ganglion, il y avait un clone majoritaire et puis dans le sang, il y avait plein de petits clones mais pas le clone qui était tumorale dans le ganglion. Donc là, c'est un clone particulier parce qu'il dépend d'environnement du ganglion pour proliférer mais il n'est pas dans le sang. Ce patient, on le traite, il est en rémission, il a rechuté dix ans après et vous voyez, le clone était complètement différent et on ne le voyait pas ni dans le sang ni dans le ganglion dix ans au préalable suggérant qu'il y a peut-être eu des néo-infections chez ce patient et un nouveau clone qui est réapparu chez ce malade. Alors, pour finir, le traitement, alors c'est très compliqué, le traitement, pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'on a affaire à des patients qui sont très immunocomprimés, déprimés pardon, que le virus qui se réplique dans certains endroits de l'organisme sans doute encore va perturber le système immunitaire de ces malades et que le traitement va encore altérer davantage le système immunitaire et comme je vous l'ai montré, la maladie est très hétérogène non seulement parce qu'il y a des clones différents chez un malade et deuxièmement, ces clones ont des mutations très variables d'un patient à un autre donc c'est très difficile d'imaginer trouver un traitement je dirais universel de l'infoprolifération lié au virus et puis vous avez vu qu'il y a une variation intratlonale parce qu'on a vu chez des patients les mutations somatiques s'acquérir au cours du temps ce qui fait que ce sont des patients qui n'ont pas la même tumeur alors qu'elle est la même origine au départ donc la question c'est de savoir est-ce qu'il faut traiter chez ces malades la cellule tumorale ou est-ce qu'il faut traiter le virus puisque c'est quand même une infoprolifération qui est liée au virus et si on fait ça il faut aussi traiter le microenvironnement ou la cellule tumorale elle-même alors l'idée c'est de trouver un traitement personnalisé pour chaque patient en fonction des sites d'intégration en fonction des mutations qu'on peut rencontrer et éventuellement de trouver ce qu'on appelle le taondashi de la prolifération que si on bloque une voie particulière avec un traitement spécifique on va tuer la cellule tumorale alors aujourd'hui pour résumer il n'y a pas de traitement qui marche pratiquement pas qu'il y a très peu de patients en dehors du Japon donc c'est très difficile de faire des études randomisées de phase 3 c'est souvent chez des patients dans des pays où le niveau économique est inférieur à celui qu'on peut connaître en France ou aux Etats-Unis et que donc ça pose des problèmes de faire des essais thérapeutiques chez ces patients et ça nécessite évidemment un effort international alors comment on traite ces patients et bien habituellement ce qu'on fait dans tous les lymphos on fait d'abord un traitement d'induction pour réduire la masse tumorale et une fois qu'on la réduit on essaie de consolider pour éviter que ça rechute alors pour faire ça on peut soit cibler vous voyez cette cible ici l'infoprolifération avec de la chimiothérapie et la chimiothérapie en fait pour vous montrer qu'est-ce que ça a fait 25 ans d'essais cliniques de chimiothérapie utilisant toutes les proliférations qu'on veut toutes les drogues qu'on veut vous voyez que finalement les formes lymphomateuses et les formes aiguës la médiane de survie elle reste inférieure à 6 mois et que virtuellement à 5 ans il y a 5% des patients qui sont encore vivants dans les formes chroniques et les formes smolderiques c'est un peu mieux mais vous voyez malgré tout ça reste de très mauvais pronostics et donc on s'est dit on va rajouter des anticorps pour faire mieux et là encore il y a quelques anticorps qui ciblent des antigènes spécifiques des lymphocytes activés que ce soit le CD25 le CD30 et puis le dernier en date c'est le CCR4 qui est un récepteur au chemokine qui lui est intéressant parce qu'il est exprimé sur les cellules tumorales de façon spécifique et aussi sur les lymphocytes T régulateurs qui pourraient avoir un rôle négatif dans le contrôle de la réponse infectieuse donc là on fait d'une pierre du coup on tue les cellules tumorales et on tue les TIRG et donc on va augmenter la réponse immunitaire et en fait ce qui se passe c'est que vous voyez qu'on a augmenté les taux de réponse de 30% à 50% ce qui est beaucoup quand même pour cette maladie qu'on a augmenté les taux globaux de 75% à 85% de réponse et quand on regarde la survie globale des patients vous voyez elle n'a pas bougé les cours bleus et rouges elles sont parfaitement identiques et donc ça a été une catastrophe enfin une catastrophe c'était un échec alors que le médicament il a été enregistré comme étant le meilleur traitement aujourd'hui pour augmenter le pronostic des patients liés à l'infection HTLV1 nous on travaille depuis quelques années sur un autre récepteur qui est présent dans les cellules activées qui sont le récepteur à la transférine et là en se disant qu'on avait un anticorps qui était capable de compléter avec la transférine où il y a du fer dedans et que les cellules qui prolifèrent ont besoin de fer pour proliférer et on s'est dit que si on bloque l'entrée du fer dans les cellules qui prolifèrent beaucoup et bien on va induire l'apoptose ce qui est le cas in vitro et là on est en train de développer un médicament en clinique pour essayer de tuer ces cellules qui expriment fortement le récepteur à la transférine alors une technologie qu'on utilise fréquemment en hématologie quand on ne sait pas quoi faire finalement c'est la grève de moelle la grève de moelle ça consiste à prendre des cellules d'un donneur immunocomprimée déprimée par un receveur que j'ai mis en vert ici puis on lui passe les cellules du donneur et puis on espère que ça va reconstituer un système immunitaire reconstituer une moelle osseuse et que cette moelle et ces systèmes immunitaires va détruire les cellules qui sont infectées par le virus c'est ce qu'on a fait et ce que vous voyez ici c'est que les résultats ne sont pas non plus extraordinaires alors les patients qui sont en rémission quand on fait la grève ça marche très bien il y a 30% des patients vivants et les autres vous voyez c'est une catastrophe il y a moins de 10% des patients qui restent vivants donc la grève de moelle ce n'est pas non plus le miracle dans cette maladie et ce qui était intéressant c'est que les patients qui développent un rejet contre eux ce qu'on appelle la maladie de griffon contre l'autre ils vont rejeter davantage les cellules tumorales et c'est ceux-là vous voyez qu'on fait une GVH chronique qui ont 50-55% de réponses mais au prix de faire une nouvelle maladie qui va les rejeter entre guillemets alors pour finir on avait décrit il y a très longtemps en 90-90 quand on ne connaissait pas bien la physiopathologie de la maladie qu'un traitement antirétroviral ça allait guérir les patients on bloque le virus et puis la leucémie va disparaître et c'est effectivement ce qui s'était passé à cette époque et vous voyez qu'on avait quand même augmenté de façon très significative par rapport à la chimiothérapie le pronostic des patients qui avaient des formes leucémiques de la maladie et encore plus les patients qui avaient des formes chroniques avec des longues survies il y a plus de 10 ans des patients qui restent toujours en rémission avec un traitement antirétroviral mais je vous ai dit au début qu'il n'y a plus de réplication du virus il n'y a plus de reverse transcriptase donc on ne sait toujours pas comment ça marche probablement que ça marche par un mécanisme d'inhibition de la télomérase qui est une enzyme qui marche par une activité reverse transcriptase et quand on bloque avec la ZT cette enzyme elle va induire la sénescence des cellules qui sont infectées qui prolifèrent beaucoup et c'est ce qui se passe éventuellement mais pour ça il faut que la P53 soit fonctionnelle et effectivement les patients qui sont P53 mutés ne répondent pas au traitement antirétroviral et donc on vérifie que les patients sont d'abord P53 sauvages avant de les traiter et probablement que aussi le traitement joue sur le microenvironnement et qu'une des hypothèses c'est qu'il y a des cellules qui expriment le virus qui le répliquent dans l'environnement et que si on bloque cette réplication on va bloquer des signaux inflammatoires comme on l'a vu tout à l'heure qui favorisent la prolifération des cellules tumorales et enfin quand on prend la protéine TACS il y a quelques patients qui expriment TACS et quand on inhibe TACS par des SH RNA on tue des cellules qui sont infectées et qui expriment cette protéine donc ces cellules sont parfois addictes à TACS et l'équipe d'Ali Bazarbashi et puis avec Hugues Duté et nous-mêmes on avait montré que la combinaison d'interféron et d'arsenic va dégrader cette protéine TACS dans le protéasome et ce qui était intéressant c'est que pour faire une histoire longue courte on a montré que les cellules souches le cellule dans un modèle murin sont sensibles à l'inhibition de TACS et donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'arsenic on dégrade la protéine la cellule souche on dégrade TACS ça va induire l'exhaustion et la mort de ces cellules souches et on espère comme ça empêcher la rechute et effectivement quand on prend des formes chroniques on avait fait un essai en Iran avec de l'interféron de l'AZT et de l'arsenic vous voyez ici un patient qui a très bien répondu sur la peau et c'est des patients qui restent en rémission extrêmement longtemps même quand on a arrêté le traitement antirétroviral suggérant que l'arsenic a éradiqué les cellules souches le celluliques et quand on fait des formes plus agressives des lymphomes on voit que les survies qui étaient à 5 mois il y a des patients qui sont vivants à plus de 5 ans avec ce traitement et quand on regarde les clones ici c'est un patient qui avait un clone avant traitement il y a le même clone après traitement et bien quand on a arrêté l'arsenic il a rechuté très vite et malheureusement il est décédé alors que ce patient vous voyez il a fait disparaître complètement son clone et lui il a guéri de la maladie et 5 ans plus tard malheureusement il vient de rechuter il y a quelques mois 7 ans après et c'est un clone différent il a fait une deuxième maladie et pour finir ici c'est on s'est dit que peut-être chez les singes chez les singes qui ont des charges virales on s'était dit on va réexprimer le virus pour réinduire une réponse immune antivirale et c'est ce qui se passe ici quand on met l'acide vaproïque qui est un inhibiteur des Hdac on va démétrier le promoteur 5 prime réexprimer les protéines virales et on voit ici que la charge virale monte avec le valproate mais si on met un traitement anti-rétroviral elle disparaît et elle s'effondre et ça peut être une stratégie thérapeutique surtout si on essaie de faire un vaccin et on est en train de développer un vaccin thérapeutique actuellement pour aller essayer de tuer des cellules tumorales et donc pour conclure et bien aujourd'hui vous avez vu vous avez montré que la physiopathologie reste toujours un mystère bien qu'on ait fait beaucoup de progrès dans les 20 dernières années notamment est-ce qu'il y a toujours de la réplication virale dans cette maladie est-ce que le virus est une bonne cible de traitement c'est pas sûr deuxièmement on sait qu'il y a des mutations somatiques et qui sont différentes pour chaque type de malade qui finalement vont arriver à activer toujours la voie NFKP et la voie du TCR peut-être que c'est une cible qui sera un peu le talon d'achide de ces lymphocytes et que si on bloque ces deux voies et bien on va induire l'apoptose de ces cellules et donc là on peut imaginer un traitement personnalisé en fonction des mutations ou alors un traitement par des anticorps comme je vous l'ai montré qui vont bloquer l'activité métabolique des cellules que ce soit le fer ou éventuellement même le glucose parce que c'est des cellules qui sont hyper activées hyper prolifératives et il faut définir des nouvelles stratégies de traitement et notamment comment restaurer si on veut une réponse immune contre les cellules tumorales soit en réactivant le virus dans les cellules tumorales soit en réactivant la réponse immunitaire en bloquant par exemple des checkpoints inhibiteurs et pour finir je voudrais remercier tous les collaborateurs qui ont participé à tous ces travaux et cette réflexion finalement la France est bien placée dans la compétition je dirais internationale parce qu'on est une petite bande de copains on n'est pas très nombreux à travailler dont à Necker dans le service il y a pas mal de cliniciens qui s'intéressent à cette pathologie mon fidèle ami Alibaz Arbashi au Liban qui travaille beaucoup et depuis très longtemps sur les modèles animaux d'HTLV1 Antoine G5 qui est ici présent qui est une figure de l'HTLV1 on va faire une statue d'HTLV1 pour Antoine G5 et puis on a travaillé avec Pierre Charnot aussi qui a monté une société qui s'appelle TheraVectis pour faire un vaccin thérapeutique en mettant toutes les protéines du virus à l'intérieur pour induire une réponse immune spécifique des cellules infectées par le virus Renaud Mailleux qui était aussi à Pasteur il y a quelques années maintenant qui est professeur et chef d'un laboratoire l'NS de Lyon avec qui on travaille toujours notamment sur le modèle de singe et puis de thé aussi sur les dégradations des protéines par l'arsenic et puis des collaborateurs à l'étranger dont Christophe Nicot qui était aussi à Paris il y a quelques années en France voilà je vous remercie j'ai été un peu long je crois mais désolé c'est un débat on va prendre quelques questions est-ce que tu peux t'en parler une seconde nous dire un mot sur la vaccination thérapeutique éventuellement alors la vaccination thérapeutique en fait l'idée c'est que Pierre Charnot avait développé des lentilles virus qui avaient perdu leur capacité de s'intégrer dans les cellules et surtout de se répliquer et dedans on y a mis toutes les protéines du virus de l'HTLV1 alors P12, P13, P40 TAX, HBZ là pour essayer d'arrêter toutes les discussions en disant ah oui mais c'est TAX exprimé c'est HBZ c'est P12, c'est P13 on a tout mis dedans évidemment en mutant les sites oncogéniques et ce l'antivirus en fait en théorie il va aller infecter les cellules dendritiques présenter des antigènes du virus au système immunitaire et on va rebooster une réponse immune qui sans doute chez ces patients est complètement vraiment exhausté alors ce que j'ai pas dit c'est que souvent on trouve des mutations dans les classes 1 alors ça c'est pas bien parce que si on a une réponse CD8 et qu'il n'y a pas de classe 1 soit c'est le tumorale il n'y aura pas d'efficacité du virus mais surtout ce qu'on a vu c'est qu'il y a beaucoup et il y a un papier dans la nature qui est sorti il n'y a pas longtemps c'est que les cellules de l'ATL expriment beaucoup PD1 ligand PD1 ligand par plein de mécanismes notamment sur la partie 3 prime de la RN messagerie de PD1 ligand et ça va il y a des mutations qui induisent stabilité de cette RN messagerie donc c'est des cellules qui expriment beaucoup PD1 ligand et qui sans doute induisent une exhaustion des systèmes immunitaires et ce qu'on espère c'est que si on restaure cette réponse avec un néo-vaccin entre guillemets on va induire une réponse anti-tumorale et si ce n'était pas suffisant on pourrait rajouter aujourd'hui des anticorps anti-PD1 et donc là il y a un essai qui devait commencer bon comme toujours il y a des problèmes de ce qu'on appelle de CMC de fabrication du virus et donc ça a pris déjà deux ans de retard mais on espère bien que dans six mois donc c'est un thérapeutique Sur le tout premier slide quand vous avez montré la carte avec la prévalence j'étais marqué de voir qu'il y avait des zones notamment le cœur de l'Australie il me semble le nord canadien où il y avait une très forte prévalence alors j'imagine que ça correspond à une population native arborigène et tout ça puis vous avez parlé aussi du fait que le HTV1 visiblement était dû initialement à une infection entre le pygmé et le singe alors ça fait un grand délai alors je me demande d'où ça vient est-ce que c'est dû ce que le virus a depuis l'origine a suivi l'immigration humaine mais dans ce cas-là pourquoi est-ce que les populations d'origine européenne n'aurait pas par exemple les anglo-saxons australiens n'aurait pas d'infection dans une prévalence normale en tout cas voilà à suivre alors ça c'est une très bonne question alors là je donnerais presque mon joker parce qu'Antoine qui est là il a passé sa vie à essayer de comprendre ça donc je ne sais pas je le laisserai répondre voilà sur les aborigènes même il y a eu un papier très controversé qui était très intéressant il y a quelques années où vous avez trouvé du virus dans les momies du Chili avant la migration des populations en fait c'est une contamination alors chez les aborigènes d'Australie le sagesse Antoine répondre à la question mais probablement qu'il y a eu un passage des populations qui sont montées vers les Trois de Berry tu l'as vu et puis d'autres vers la Nouvelle-Gainée-Papoisie et Antoine je le laisserai répondre juste un mot parce que ça peut être assez long sinon globalement ce virus il vient d'un virus de singe extrêmement proche de STF1 comme SID et VIH la seule chose qui a été montrée jusqu'à présent c'est que ça continue à se transmettre en Afrique centrale après comment c'est arrivé dans différentes populations c'est avant tout des migrations de populations infectées avec une persistance d'effets fondateurs et donc on a une persistance de la transmission en particulier de mères-enfants dans ces mêmes populations qui sont disparues et d'autres la grande diffusion dans l'humanité c'est la migration des esclaves d'origine africaine c'est pour ça qu'on en trouve dans les populations d'origine africaine dans les Amériques alors qu'il n'y a aucun singe des Amériques qui soit infectée par STF1 l'origine dans les populations inuits parce que c'est le Canada Nord-Canada c'est assez controversé c'est vraiment des migrations anciennes de populations à partir donc des Asiatiques bien entendu on en trouve aussi dans les populations amérindiennes et le truc le plus étonnant mais un des trucs les plus intéressants c'est qu'on en trouve beaucoup chez les aborigènes d'Australie alors qu'il n'y a jamais eu de singe dans le continent australo-mélanésien d'Australie n'aurait-ce suivi de la population donc le virus est venu en fait avec les proto-mélanésiens les gens qui probablement l'ont acquis dans les îles de toutes ces régions où il y avait des singes à gauche de la ligne de Wallace et donc après ils sont passés quand il y avait donc le virus ce ne serait pas à l'origine avec les produits africains après c'est des migrations de populations ils sont passés chez les aborigènes disons lors des glaciations car ça a baissé d'environ 100 mètres donc on pouvait passer sans problème de ne pas poser une belle Guinée en Australie il y a environ entre 50 000 et 10 000 c'est pour ça que les virus aborigènes sont les plus distants et les plus variants de tous les achetés c'est un hyper résumé j'avais une question sur l'hétérogénéité tumorale est-ce qu'on sait comment cette hétérogénéité se distribue anatomiquement est-ce que c'est homogène dans différents sites et est-ce qu'il peut y avoir des niches ça c'est une bonne question et probablement qu'aujourd'hui on revoit un peu la façon de voir la maladie ça ressemblerait un peu à ce qu'on voit dans les lymphoproliférations chez l'imiodéprimie lié au virus EBV sans doute une maladie oligo-clonale avec un clone dominant quand la maladie apparaît on voit l'expansion de différents clones et il y a des mutations qui apparaissent nous ce qu'on a observé par exemple des patients qui avaient des formes chroniques qui passent à des formes aiguës on voit tout d'un coup apparaître une mutation de la P53 ou de STAT3 ou de PLC gamma1 qui va activer le TCR et donc chez un même patient on peut voir dans des sites différents des sous-clones avec des mutations qui sont différentes du sang et d'un vanglion par exemple donc ça c'est probablement qu'il y a une variation intraclonale alors souvent il y a un clone qui est dominant qui domine sur les autres alors ce qui est très intéressant c'est quand on prend on voit cette architecture clonale avec ce clone dominant qui rend le patient malade on met ça dans un tube à essai souvent on active un peu avec de l'IL2 ça sert à rien je pense mais on active et ce qu'on voit au bout de 15 jours on voit réapparaître un autre clone éventuellement présent chez le patient qui n'était pas tumorale et qui n'était pas dominant et le clone dominant in vivo il devient non dominant in vitro suggérant qu'il y a peut-être des facteurs d'environnement de ce clone qui permettent d'être favorisés par rapport aux autres clones et ça c'est la clé aujourd'hui d'essayer de comprendre quels sont ces facteurs et probablement qu'à un moment donné je pense qu'il y a des mutations qui miment le TCR par exemple et là il n'y a plus besoin d'environnement probablement et là ils partent à toute vitesse et prolifèrent énormément donc s'il y a un sous-clone dedans et puis il y a encore les autres clones qui restent on éteint le clone principal et on voit le patient rechuter sur un clone différent avec des mutations différentes alors qu'il y a le même site d'intégration et le même TCR Est-ce que ça peut être aussi qu'il y a une pression de sélection du système immunitaire sur les autres clones qui est relâché ? Je pense qu'à ce stade la pression du système immunitaire elle est un petit peu déficiente parce que ces clones ils ont acquis la possibilité de bloquer le système immunitaire ça c'est mon hypothèse mais par contre ils restent encore sensibles à l'homostasie des lymphocytes T en fait ils ne peuvent pas s'accompagner plus ce qu'il faut parce qu'il faut alors je ne sais pas si c'est les sudendritiques ou s'il y a une stimulation un peu chronique ils ont besoin de l'environnement et puis il y en a un tout d'un coup il n'a plus besoin d'un environnement là il part tout d'un coup il va dominer sur les autres mais les autres ils sont là en fond et qui peuvent tout d'un coup se retransformer plus que finalement l'échappement au système immunitaire percé entre guillemets sauf quand on voit des clones où il y a une perte de la méthode de micro-globuline ou une perte de l'HLA on se dit qu'il a échappé vraiment à la pression du système immunitaire on va s'arrêter là parce qu'on a déjà 10 minutes de retard mais vous êtes les bienvenus pour poser d'autres questions lors du petit avéro qui suit les présentations je remercie encore les deux speakers de ce soir merci beaucoup merci beaucoup